L'accident vasculaire cérébral L'accident vasculaire cérébral n'est plus une fatalité et il faut en parler. Il faut en parler pour savoir quoi faire si ça survient. Il faut en parler pour connaître les signes, mais aussi pour savoir comment le prévenir. Alors les symptômes d'un accident vasculaire cérébral, c'est brutalement la survenue d'un bras lourd, d'une jambe lourde. Brutalement une difficulté pour s'exprimer. Brutalement on ne voit plus d'un oeil si ces symptômes surviennent, même s'ils ne durent que 5 minutes, il faut composer le 15. Comment on évite l'AVC ? En prenant en charge sa santé et en étant très vigilant à ce qu'on appelle des facteurs de risque vasculaire. Est-ce que je fais de la tension ? Pour ça il faut l'apprendre. Est-ce que j'ai du diabète ? Il faut faire une prise de sang de temps en temps. Je fume ? Ah non c'est vraiment pas bon pour mon cerveau. Est-ce que je mange de manière équilibrée ? Est-ce que j'ai une activité physique régulière ? Est-ce que je marche ? Ou est-ce que je suis très sédentaire et je suis en surpoids ? Et bien tous ces éléments de la santé vont être importants à mieux connaître pour pouvoir protéger les vaisseaux de son cerveau. Alors aujourd'hui on va essayer de développer des nouvelles stratégies pour sauver le plus de cerveau possible. Et là c'est une course contre la montre. On a besoin d'outils performants, on a besoin d'imagerie cérébrale. Et pour ça la région Hauts-de-France a un très gros projet qui s'appelle le projet Ariane qui met en réseau plein d'IRM pour essayer de prédire la récupération. On va essayer de développer des nouvelles techniques pour naviguer à l'intérieur des vaisseaux. On va essayer de développer des médicaments pour colmater les petites brèches quand il y a des petits saignements. Et puis on va apprendre à mieux accompagner la personne qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral pour récupérer et avoir le moins de séquelles dans sa vie quotidienne possible. Nous avons une chance dans la région des Hauts-de-France et qu'on a une organisation dans la prise en charge de l'AVC qui a été développée depuis 20 ans par le professeur Lesse, le professeur Pruvot et maintenant par moi-même et qui nous permettent de prendre en charge n'importe quel patient sur notre région, proche de son domicile et de savoir quel patient doit aller dans quel hôpital pour avoir quel traitement à quel moment. Et ça c'est parce qu'on est tous connectés ensemble et chaque acteur de cette filière est très investi. Et donc c'est vrai qu'on a de la chance dans les Hauts-de-France pour la prise en charge de l'AVC.